Musique Tiens, tu vois ça, regarde, 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 elle commence à se piquer au centre. C'est même pas encore le tonne qu'elle se pique ici au centre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 2-3 semaines, toutes les feuilles autour de moi, seront orange, puis rouge, puis ciao, puis c'est une saison de plus. Pourquoi je te parle de ça ? C'est parce que dans cette période de crise sanitaire, économique et financière, sans précédent, tu le sais, on a vécu la première étape, ce que certains, d'aucuns appellent la première vague, moi j'appelle cela la première étape psychologique avec le coronavirus, le confinement pendant 3 mois, l'enfer pour beaucoup de gens, un désastre social, une augmentation des cas de démange chez les personnes âgées, des primes fortes, modérées ou légères chez la plupart des gens, c'est un truc de fou. Donc on a vécu la première étape, c'est, on a vécu un premier choc psychologique, le deuxième, c'est un choc économique, il arrive octobre-novembre, maintenant. Plus que jamais, on doit se bouger. Et pourquoi je te parle de ces saisons ? C'est-à-dire que c'est quoi l'intérêt de me parler des saisons, des feuilles qui se piquent ici à Montréal, au Canada, Québec ? C'est que ça va vite la vie. Alors quand on a moins de 20 ans, on a tendance à gâcher un peu notre temps qui passe, parce qu'on le trouve illimité, un peu comme on livre « Confiance illimitée ». On trouve que notre énergie est illimitée, la vie est illimitée, c'est faux. On peut voir grand et de façon illimitée, ça c'est vrai. Mais la vie n'est pas illimitée, il y a une date de péremption. La beauté de la chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc autant en profiter maintenant. Ce n'est pas du tout négatif, ce que je suis en train de vous dire. Vous allez me dire « Franck, super, je vais sur ta chaîne et tu me dis des trucs super négatifs, bravo, génial ! » Non ! Le deuxième choc, c'est maintenant qu'il arrive, c'est un choc économique. Il faut se bouger un maximum. Si tu es entrepreneur, je vais lancer le programme Mentora dans quelques jours. Mais pour les autres, bougez-vous. Faire la différence dans votre job, formez-vous à côté, préparez demain. Ça ne veut pas dire s'affoler, ça veut dire croquer la vie à plein de dents à l'image d'un buffet qui est devant toi. Tu as invité à un mariage. Tu as un buffet magistral. Et selon les religions, d'ailleurs, tu as des buffets immenses. Tu vois, la tradition des mariages dans certaines religions est magnifique. Et magnifiquement généreux. Bon, ben là, tu es devant un buffet. Écoute-moi bien, écoute bien. Tu es devant un buffet. Tu as invité à un mariage. Et tu dis « La vie est trop dure. Je n'ai rien à manger. C'est trop difficile. Je n'arriverai pas. Je suis trop grand. Trop petit. Trop mince. Trop gros. Pas assez. Trop. Et tu ne vas pas te servir au buffet de la vie. C'est exactement ce qui se passe maintenant. On a une étiquette ici. Aïe. Une étiquette avec une dap de péremption. Et on se dit « Non, je ne me sens pas bien d'attaque aujourd'hui. Demain. Demain, je me sens… » Mais pas aujourd'hui. Tu sais quoi ? Je suis comme ça, un peu compote de pomme. Celle-là, je ne l'ai jamais sortie. Et blague mise à part. Les saisons passent très très vite. Et surtout, on s'en aperçoit de façon colossale lorsqu'on passe la quarantaine. D'où la crise de la quarantaine. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, la crise des 500 ans. » Mais il y a aussi la crise de l'adolescence, la crise de l'enfance, la crise du quart de vie, les 24-33 ans. Non, on a des crises toute notre vie. Ça veut dire que tu vas laisser les crises et gérer ta vie ? Non, je vais te dire un truc. Chaque matin, quand il s'agit d'aller par exemple au club de gym ou de te lever, je ne sais pas, une heure plus tôt, une demi-heure plus tôt, 30 secondes plus tôt, rappelle-toi cette phrase que je répète souvent dans mes séminaires. Quand tu ne peux pas, quand ton cerveau te dit « Je ne peux pas me lever plus tôt. Je ne peux pas faire cet appel. Je ne peux pas démarcher ses clients. Je suis des entrepreneurs toute l'année. C'est pour ça que je te parlais du programme Mentorat tout à l'heure. C'est qu'il y a l'un de mes entrepreneurs qui me disait, l'un de mes étudiants, dans le module 1 du programme Mentorat, la session 1 en mai dernier, qui me disait « Je ne gagne pas assez d'argent. Pourquoi ? » Eh bien, souvent, je ne sais pas facturer les gens. Pardon ? Je ne sais pas les facturer. J'ai peur d'être critiqué. Dans mon pays, c'était un Français, région lyonnaise, je me rappelle. Il me disait « Moi, dans mon pays, Franck, toi, tu es au Canada, c'est différent. Mais dans mon pays, l'argent est sale. Quand tu gagnes de l'argent, tu es un escroc. Tu es indécent. Tu n'as pas le droit de gagner de l'argent parce que c'est mal vu dans mon pays. » J'ai dit « Ah bon, c'est intéressant. Je suis quand même né en France. Mais bon, ça fait longtemps que je ne suis pas né en France. Ça fait que je ne suis pas allé en France vivre à temps plein. Évidemment, j'ai quitté la France il y a longtemps. Et je ne me rappelais plus de ça, de cet état d'esprit extrêmement. Un état d'esprit de contraction souvent. Un peu à l'image de la contraction économique qu'on est en ce moment d'ailleurs. Il me disait « Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors qu'il s'agisse d'argent, de sport, on en a parlé de couple. Je ne peux pas communiquer avec lui ou elle. Elle m'a parlé. Il m'a dit ça. Elle m'a dit ça. Et au bout d'un moment, tu passes ta vie à côté de ton couple. Tu finis tout seul, la bouche ouverte et tu n'as personne à qui parler. Et puis finalement, tu dis « Ah ben, il y avait peut-être des nuages à deux. Mais là, il n'y a que des nuages. » Donc, quand tu ne peux pas, tu dois. Répète-toi ceci. Quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, je dois. Pourquoi ? Parce que les saisons passent. Les heures passent. Tic, tac, tic, tac. Et beaucoup de gens me disent « Mais Franck, c'est un peu simpli. » Non, ce n'est pas simpli. C'est simple. La vie est simple. À l'image d'un buffet, tu vas, tu aimes, tu te serres et tu grignotes. Et tu dis « Hum, mais j'aime ça, moi. Alors, je vais recommencer. » Tu sais quoi ? Le principe de la vie, c'est de tout essayer, ce qui est positif. Et si tu aimes, tu recommences. Voilà. Et c'est ça le principal dans votre vie. C'est de vous dire à quel point elle passe vite. Vite. C'est ça cette vidéo aujourd'hui. Le temps passe vite. Croque dedans. En respectant les autres, avec de belles valeurs. En aidant les autres. En respectant les lois, etc. Et puis enfin, pour oser croquer cette vie à pleines dents et se dire « quand je ne peux pas, je dois », il faut de plus en plus faire fi de ce que les autres pensent en permanence. Tu sais, les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. À chaque fois que j'ai décidé de choisir une aventure de carrière ou une entreprise, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai commencé à l'âge de 11 ans ma carrière d'entrepreneur, entre guillemets, puisque je vendais sur les marchés au plus à l'âge de 11 ans. Le dimanche matin, à 6h du matin, place Descarmes à Avignon. Et le samedi matin, et plutôt dans la journée, j'avais tendance à aller chercher dans les vies de grenier, les vies de garage, des affaires, des vieilleries que les gens ne voulaient pas. Et je les revendais le samedi matin, place Descarmes à Avignon. C'est de la France. Donc tu vois, j'ai commencé depuis longtemps. Mais dans toutes les aventures de vie que j'ai eues, on m'a toujours dit « mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas. C'est un petit peu un résumé ce que je te donne, mais c'est souvent ça. Mais si tu prêtes toujours attention à ce que les autres pensent, tu ne bougeras pas parce que tu n'auras plus de pensée toi-même. Je ne sais pas si tu le remarques, mais quand tu veux plaire aux autres, il y a un moment donné où tu te sens toujours dans la frustration parce que tu n'arrives jamais à les satisfaire. Et la plupart des gens que tu veux satisfaire s'en fichent de toi. Tu n'es pas important pour eux. Mais tu t'endettes à acheter une voiture à 20, 40, 50, 100 000 pour plaire à des gens qui ne te connaissent pas et qui s'en foutent de toi. Mais tu es content, tu te sens en vie. Chouette, ça te coûte cher. Ça coûte très cher d'acheter de l'amour. Je veux ce sac, je veux ce sac à main, ce sac à main, ce sac à main. Oui, mais il coûte 500 quand même. Parce qu'à la fabrication, il coûte 10. Non, mais ça, c'est pourquoi. Il y a une lettre dessus et quand je vois ce mot dessus, eh bien, j'appartiens à ce club. Tu achètes de l'amour, tu achètes de la reconnaissance qui coûte une fortune. Et plus les gens me disent, je sais exactement ce que je veux, je n'ai pas besoin de leçons, je suis un père de famille, je suis âgé, je suis majeur. Oui, tu es majeur, mais tu fais plein de conneries. Donc, je ne dois pas acheter cette connerie. Je ne peux pas m'empêcher de m'acheter ce truc. Quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, je dois. Je pourrais passer des heures et des heures et des heures à t'expliquer le fonctionnement du cerveau, ce qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Même si j'essaie de parler le plus vite possible pour que tu gagnes du temps. Je sais que sur les médias sociaux, il faut aller vite. Il faut consommer vite. Donc, j'essaie de jouer le jeu. Mais quand ton cerveau te dit le matin, quand tu veux te lever quelques minutes plus tôt, c'est-à-dire au lieu de te lever à 5h10, tu te laves à 5h du matin, tu vois, par exemple. Bon, tu te laves à 5h et ton cerveau va te dire, je ne veux pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Tu vas t'en prendre une, oui. Et ton cerveau en permanence va te dire, je ne peux pas facturer ce client. Pourquoi ? Quand je ne peux pas, je dois. Et là, tu vas modifier tes croyances. Au lieu de te dire, je vais être critiqué, tu vas te dire, tout travail mérite salaire. Et voilà comment on va ensuite, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo aussi, on va modifier nos questions. Une bonne question comporte la bonne réponse. Et ça aussi, on le voit dans la tournée 110, qu'on fera l'automne 2021, Weekend Spark, qu'on fera, j'espère, au printemps. Mais de ce premier réflexe, si tu vas te dire, quand je ne peux pas, quand t'entends, je ne peux pas, je dois, alors là, tout change. Tout va absolument changer. Si tu dis, je ne peux pas, je ne peux absolument pas, bah, tu vas tout changer. Alors répète cette phrase maintenant. Oh non, 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 c'est une vidéo, je suis, on va m'entendre. Non, mais dis-le, essaye pour, je veux bien essayer, mais doucement. Essaye, essaye. Quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, je dois. Négocie pas avec cette tête. Elle va toujours te trouver mille et une excuses et raisons de ne pas faire. Sauf que, il y en a une qui va te dire que tu puisses ou que tu ne puisses pas, que tu fasses ou pas, bah, je vais te dire un truc, ça sera toujours la même chose. Au bout d'un moment, bah, tu vas te dire, c'est bon, je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Non, c'est bon, je ne vais pas le faire. Sauf que, ta dame nature qui va faire tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et il y a 15 ans qui viennent de passer. C'est dommage. Qui seras-tu dans 10 ans ? Dans 15 ans ? Dans 5 mois ? Bah, ça commence par cette... Cet autoconditionnement, parce qu'on est toujours conditionné par la société. Souvent, la masse, certains médias dénoncent la manipulation. Bah, la manipulation, déjà, tu le vois en ce moment dans le domaine de la santé, où on nous raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. L'hydroxychloroquine tue les gens, bien sûr. Eh, 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 bien sûr. Eh, oui, bien sûr, ça fait 30 ans qu'on l'utilise, mais cette fois-ci, non, 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 c'est sûr. Puis les masques, on n'en avait pas besoin. Maintenant, on en a besoin. Puis après, on n'en aura plus besoin. Et puis après, ça sera selon la taille des pieds. Non, ça va être formidable. Tu sais quoi ? Et à un moment donné, nous, leaders et entrepreneurs, c'est important de se forger son propre schéma pensée tout en respectant les autres et les lois et ensuite d'avancer. Quand je ne peux pas, je dois. 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 C'est pas toi de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada